Nouveau concept sur la chaîne, on va analyser et décrypter une vidéo qui se joue dans le Top Ladder. On rentrera sur différents types de serveurs, si ce genre de vidéo plaît. Donc là, ça va être sur le serveur européen. On est sur une partie qui a notamment 3 joueurs qu'on va essayer de suivre un peu plus en détail, qui sont les 3 plus hauts en ranking. On a Solo Guessant, qui est le joueur qu'on va le plus suivre, qui est le premier de cette partie, qui a 1200 LP, actuellement 3ème du ladder. Il y a Horos, non pas Horos. Il y a Phos 968 LP, qui est 14ème du ladder. Et être un fan, notre français, il y a 939 LP dans cette partie. Au moment où on arrive dans la partie, donc c'est une partie qui est en train de se passer au moment où je parle, on est au stage 2-6, donc on a encore relativement early. On va regarder un petit peu les différents boards, notamment les 3 joueurs qu'on va essayer de le plus suivre. Donc pour rappel, Solo Guessant. Puis lui, oh, il a une game bien différente. Attends, il se met bien, ok. Il peut qu'il a une game bien différente. On va revenir après en plus en détail sur les boards. On a Phos, qui, du coup, lui, il est parti sur flexible. Oh là là, ils ont eu des sacs de les augmenter début de partie. Et du coup, il a fait un premier board en Eldritch, Multi-Striker, Warrior. Il a une spat incantor sur son premier flexible. Et notre ami, être un fan, lui, il est sur un Wandering Trainer. Et son trainer lui a donné Hunter Arcana, c'est pas mal, en vrai. Ça va, ça va. Ça va. Ok, ok, on va voir qu'est-ce qu'il en fait de son Hunter Arcana. C'est les 3 joueurs qu'on va le plus suivre. Et je vais refaire un tour global de tout de lobby pour qu'on voit un petit peu partout ce qui se passe. Ok ? Donc, on a Nervi, qui est en 4 Vanguard de Garecraft. J'ai envie de jouer quoi, là ? En théorie, ça, c'est genre une compo Harry. Ah oui, c'est pour ça qu'il a gardé de l'adaptif pour Harry. Ouais, donc il va faire un Harry Vanguard. Mais pour l'instant, il est sur une compo Harry, mais il n'a pas encore touché Harry. C'est un concept. On a du coup, Soleguessant, qui est sur le build différent, mais on va revenir dessus après sur lui. On a, ouh, on a déjà vu avec Pettic, qui a déjà uniquement, entre guillemets, un Galio 2 avec une Ginsu. Ce n'est pas non plus énorme. Il faut voir s'il y a beaucoup de mecs sur Vanguard, mais on en a vu qu'il y en avait au minimum un autre. On a du coup, Micros, qui, de Swoots, qui, lui, joue Portal chez Peter Scholar. Il a fait un slam-in, donc il a essayé d'avancer. Il a fait un slam-in, mais il a slam adaptif sur Harry. Ouah, il est sur un plan de jeu bizarre, lui. L'adaptif Harry, évidemment, c'est très bien, mais il n'y a pas énormément de bons, très bons porteurs, en tout cas, de adaptifs plus tard dans la partie. Ce n'est pas un bise, en tout cas. Ça peut se mettre sur n'importe quel AP Carry, mais ce n'est pas non plus incroyable. Et le truc, c'est qu'avec Slime, tu vas avancer en XP, donc ce n'est pas pratique pour aller reroll une Harry. En gros, il a envie de faire une Harry 2, avancer avec ça. Bon, c'est un peu bizarre, mais il ne faut pas. On va regarder vite fait les Augments. Notamment, je voulais voir Sologuessant, les Augments qu'il va choisir sur son build. On restart Mission. Ah, t'as mis là, quoi, qu'un board ? Oh, moi, tous les jours, je cliquerai Start Mission ici. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais c'est lui que je fais une telle économie de zanzin. Et du coup, il peut aller chercher plein de 4 castes. Non, on va faire Start Mission. Fais-moi plaisir, clique ça. Voilà. Non, mais c'est trop fort. C'est trop fort. Meilleur augmente du jeu. Je pèse mes mots. Meilleur augmente du jeu. C'est un statique, sauf. Bon, si tu n'es pas déjà commis sur une compo, c'est InstaGlic. C'est trop de sous, regarde. Regarde, tout ça, tous les sous que ça a fait. C'était combien de sous ? C'est 30 milliards de gold, tout ça. Là, ça lui fait un board gratos. Upgrade, full upgrade. Et en plus, il a eu toute l'économie de revendre son board. Donc là, il est en 6. 50 gold quand il vendra son... Quasiment 50 gold qu'il vend tout ça. Mais il a un board 2-1-1, quoi. Non. Non, mais c'est un top 1. Peut-être pas un top 1, mais c'est un top 2, quoi. C'est incroyable. Ah. Ah ouais, non, mais c'est trop, hein. Ce log est simple, on comprend pourquoi il est quatrième du ladder, hein. Ah, il a les bonnes augmentes, hein. Oh, mais sérieux. Ok, bon, voilà. On peut le laisser un petit moment, on reviendra plus tard. Mais il est bien, là. Il est bien. Donc Fos, qui est le deuxième joueur du ladder. Du coup, qui est sur son flexible, là. Son deuxième flexible, il a eu... Ah, il en a reforged un. Il a reforged son truc. Un cantor un peu nage. Et il a eu... C'est pas de portal et bastion. Ça joue bien, hein. Ça joue bien, le top 1. Non, elle a abuse. Donc là, il fait un petit board temporaire avec des multi-strikers. Du coup, du portal. Enfin, il rentre un petit peu ses synergies flexibles, quoi. Et il a eu item grab bag en deux. C'est un bon item. Ça lui fait du terrain. Ah, c'est chiant ça de pas prendre l'air tiens. Bon, c'est pas grave. Et du coup, notre être infâme national. Il a Rise. Donc, il décide d'ignorer le Hunter et de juste value le Arcana. En jouant une compo Rise. Arcana, du coup, apparemment. Moi, je suis pas sûr de ça, mais... Ça va bien. Ça va bien ce que ça donne. On va se refaire un petit point sur tout le lobby. Bon, on a celui-là qui est sang. Lui, on sait qu'il va être numéro 1 pendant longtemps. Cri... J'ai pas bien vu son board. Ah, c'est chiant ça qu'on puisse pas aller check. Ah si, on peut check les boards, ok. Ah, mais je sais pas qui est... Quel est le board qui correspond à qui ? Bon, c'est pas frératique. On va attendre la fin du carreau. C'est pas vrai, non. Le mec avec le déjà-vu, il a toujours pas eu d'autres Gaglio, là. Ah, c'est un peu galère. Galère. C'est vrai que c'est pas si mal en partie de la Shun-Shun. Parce que ton Gaglio, il va rester longtemps en vie. Et du coup, il va être full stack. Il va faire très mal après. C'est un peu comme avant le Shun-Shun du 7-11. Donc, tu peux le jouer un peu comme ça. C'est pas déconnant. Donc, Maycross. Ouais, du coup, il décide de faire son Harry. Mais là, ça va être un Gear qui va aller sur un Rise plus tard, du coup. Et il avance avec le Slamine. Du coup, là, il est niveau 7. Et il va continuer d'avancer. Il va essayer de choper une compo Rise, en théorie. Renekten. Lui, du coup, il a la SPAD Portal. Donc, de base, son but, c'est d'aller chercher Rise également. On peut voir, d'ailleurs, qu'il a Slam Red Buff et Archangel. Ce sont deux bons items à mettre sur Rise plus tard. Par contre, ça a... Ça a DB à part sur un S. Mais S, c'est pas si fort que ça. Je vois pas trop ce qu'il va en faire dans cette compo, honnêtement. Je sais pas pourquoi il a Slam ça, ouais. On a Creed, du coup, qui est sur sa Harry Reroll. Où il va essayer de faire sa... Oh, il a Slam ça, là. Ah, c'est la dame nâcheur de la défaite, ça. Ouais. Bah, force à lui, hein. Force à lui. Force à lui, parce qu'il y a Harry et que ce stuff. Je sais pas si ça va dans une S.O. que ça, quand même. Donc, c'est le cas de Vanguard Harry, la compo classique. Ouais, force à lui, hein. En plus, du coup, il prend les déjà-vus du mec qui joue le Galio. Ah, ils vont bien se contest. Et du coup, Fos, avec son flexible... Ah, il est bien, lui, hein. Il a chopé un Asus, en plus. J'essayais de faire un peu le tour des boards. Infâme, du coup, il est vraiment parti sur Ride. C'est juste de value Arcana, il ignore complètement le Hunter. Et du coup, il y a vraiment 4 Scolars. Et 3 Arcana, 3 Portales de Bastion. J'imagine qu'il a toujours pas à rechopper de Zoé. Pour ne pas avoir pivot sans stuff sur Ride. Parce que là, évidemment, Rise, les items de sa Zoé seraient beaucoup plus intéressants sur Rise que sur Zoé. Après, il tombe sur Renekton, qui est vraiment sur un plan de jeu bizarre, Renekton. Parce que je comprends pas pourquoi Islam la DB dans un plus un Portal. Comme s'il s'appelait sur Rise, mais... Faut vraiment pas le percettant stuffer, hein, pour moi, donc... Bon, on verra où il va, mais... Il y a des trucs un peu... Un peu... Un peu suspicieux. Pour montrer qu'il me paraît ce galère, quoi. Ah, il a 4 du staff sur 1. Ah, mais le truc, c'est qu'il y a... Avec son Arcangel, ils sont choisis, mais il est un peu comme it sur... Sur Rise, quoi. Ouais. Là, il va pivot le staff sur Rise. Profiter du... Du 3-7. Est-ce que le Gai 5, du coup, il est à combien ? 7-60 gold. Ok. Bon, on reçut vraiment les deux-là en priorité, du coup. Que pose... Bon, c'est flexible, il est bien, il est des bons trucs. On va regarder comment il... Non. Est-ce que là, par exemple, est-ce qu'il passe maintenant au niveau 8 ou pas ? Vu qu'il a 78 gold, où est-ce qu'il continue le chill ? Là, le truc, c'est qu'il est en win streak. Donc, il y a un argument pour les deux. Il y a un argument pour push et se mettre bas en gold et aller chercher directement des upgrades pour garder la win streak et avoir toujours une grosse économie. Et il y a également l'autre argument, qui est qu'au pire, il perd. Il a beaucoup, beaucoup d'HP. Il a 89 HP. Et du coup, il est beaucoup plus intéressant pour lui de value vraiment son économie et d'attendre plus tard. D'ailleurs, il y a bientôt l'augmente de 4-2. Donc, on va rester un petit peu sur son board, voir l'augmente de 4-2. Et on verra à ce moment-là. Non, je vais juste mettre et visiter un fan, par exemple. Comment il a transi ? Parce que c'est Akalissa, je ne vois pas ce qu'il en faisait. Bah, il est enfermé. Il a juste mis les items là sur... Par contre, c'est vraiment bizarre qu'il n'ait pas voulu mettre sa chojine sur Rise. Et qu'il l'ait mis sur Nora. Surtout que là, il n'est pas encore en 3 mages. Donc, c'est beaucoup plus faible de mettre la chojine sur Nora que sur Rise actuellement. Surtout que l'item économie sur TFT, c'est... Tu mets 3 items sur un même perso. Tu ne mets pas un item à gauche, un item à droite, etc. Parce que c'est exponentiel le fait d'avoir des stats. Par exemple, si tu gagnes plus de mana, bah du coup, c'est beaucoup plus fort si tu fais des gros casques qui font mal avec ton Worldbreaker et ton Archange, par exemple. Du coup, c'est pas très logique. On va se voir. Regardez ce le guesson. Ouh ! Combat Caster, c'est fort. C'est Combat Caster. Ah ouais. T'as besoin d'augmente de board. Parce que chacun de tes personnages dans cette compo est un carré. Donc là, il décide de passer niveau 8 parce qu'il est 8 à 50 gold. Donc là, il va roll la comp. Il va roll tous les 4 costs qu'il voit. Tout ce qui est... Tout ce qui est violet, là, il va cliquer dessus. À peu près, hein. Même Varus, tu peux le considérer. Même si, évidemment, t'as pas envie de le jouer. Tu préfères jouer le toutou. Tu regardes quand même. Tu vides le pool et tu regardes. Nami, c'est également un bon perso de la compo. Il a décidé de pas la prendre. Nasus 2. Wow ! Oh ! Oh là là. Ah, il est bien, là. Ah, il a chopé Fiora. Bon, là, il faut qu'il vende les Varus. Il va pas pouvoir les jouer. Ça va repasser à 30 gold, du coup. Il guère le Nasus. Le Chrome, mine de rien, c'est pas si mauvais comme item. Parce que du coup, son scaling de... Oui, Nasus. Ah, le blaze. Son scaling de healing est basé sur un ratio AP. Du coup, c'est pas si mauvais. Enfin, Nasus. Même si c'est évidemment pas best in slot sur Nasus. Là, du coup, il a son race qui canarde. Il a la Jinx. Jinx, c'est également un bon perso de cette compo. Par exemple, là, Jinx, en vrai... À part de Chopin qui a liste A2 un peu random... À part si t'as Smolder. Je crois que tu la remplaces pas, hein. Honnêtement. Bah, il a Smolder. Il est pas... Il est pas quelqu'un de dealer sans raison, hein. Non, arrête. C'est quoi, ça, game ? Là, c'est le game rêvé de tout joueur bit différent, maintenant. Ah non, mais du coup, il met Smolder et Jinx et il ne transite pas le stuff dessus. Ok, c'est intéressant. Honnêtement, je n'aimerais pas dire s'il vaut mieux stuff Smolder 1 ou Jinx 2 dans cette compo. Je pense que c'est relativement équivalent, c'est pour ça que je n'aurais pas de dire. C'est possible que ce soit meilleur s'il fait ça. Mais Smolder, c'est très très fort, en bit différent. Smolder, c'est vraiment quelqu'un. Aussi, c'est ça le problème de Varus. C'est aussi une des raisons pour lesquelles tu ne joues pas. C'est que ça t'empêche de jouer Smolder, alors que Smolder, c'est littéralement le meilleur carry de la compo. Avec Shura, mais je parle de carry de distance. Et Shura, Nasus, tout ça, évidemment, c'est incroyable. Genre vraiment de carry range. Ah, tu verras Ryze, c'est fort aussi. Donc là, il est sur Mycroft, qui a eu son Ryze 2. Oh ! Oh ! Ça, c'était sérieux. Bon, il est restric là-dessus. Bon, il est bien. Il est très bien. Bon, du coup, le plan de jeu d'être infirme, qui me semblait très suspicieux, qu'est-ce que ça va donner ? On va re-check son board. Il n'a pas pris Xerath ? Quand il était sur un Arkham, il n'a pas pris Xerath. On va voir. Il y en a déjà un. Il y a un qui... Je pense que c'est trop galère de faire un Xerath, ou qu'il a vraiment besoin de cet Ark. On a pris ça ? On a pris ça ! Et il considère que... Déjà, avoir la statique, c'est important pour la shredding. Et qu'à court terme, vu qu'il a 44 HP, il n'y a rien qui peut virer. Parce que Tariq, ça vire le bastion et le portal, mais surtout, ça te vire un gros tank. Tam, tu as vraiment besoin d'avoir 7 front en plus. Et tu manques trop d'unités si tu rentres Xerath maintenant. Vex, il la joue pour avoir le mage. À défaut d'avoir Galio. Je veux dire qu'il n'est pas Galio, d'ailleurs, s'il part sur ce type de plan de jeu. Mais j'imagine qu'il a du braf dans le shop. Et Harry, c'est le scolar de Ryze. Donc, il considère que ça reste quand même mieux que Xerath. Le truc, c'est qu'il a 8,50 gold. Donc, il a l'air d'avoir un plan de jeu d'aller au niveau 9. Donc, en gros, de tanker la prochaine défaite ici. Et d'aller au niveau 9 sur le 5,1. Et là, de toucher des gros trucs de la comp. Et il a mis actuellement son emblème sur l'augmentation de dégâts. Donc, sur les deux emblèmes là du poteau. Donc, c'est le meilleur choix possible. Par contre, du coup, il a que Ryze, 1. Nora, 1. Et il attend de passer au niveau 9. C'est ultra, ultra galérant ce qu'il fait. Ok. Et donc, fausse. On a dit que c'était le troisième joueur qu'on voulait suivre. Donc, sauf flexible. Il a re-eut une spat portail. C'est chier. Ah bah d'accord. Il a pris un reforcement. Et du coup, ce qui a permis d'avoir son rise. Ah bah lui, il est bien. Ah lui, il mange bien. Du coup, il est en 8 portals avec un as sur terrain, un Tariq 2, un Rise 2. Oh. Ah lui, il a bien mangé. Bon, on a pas mal de gens qui vont finir bien dans la partie. On va refaire un tour rapide et on va regarder les gros boards qui ont le plus de chances de gagner la partie. Donc, on a le 5 images de Neri qui est loin de Vegard 3. Très loin. Ça va être compliqué. Sachant qu'il a 26 HP. Donc, lui, il est parti pour Bottom. On a du coup, Solo Gesson. On va revenir après plus en détail dessus. On est à lui qui est juste en 6 Vanguard avec son Galio. Il a galéré à faire des Javieux. Mais oui, il y a d'autres gens qui jouent à des Vanguard. Donc, comme dit, c'est compliqué. C'est compliqué de faire des Javieux en 1 et pas des Javieux en plus. Jutofield, bah littéralement, 3 Galio. Là, c'est vraiment, vraiment compliqué. Bah, force à lui. Il a combien ? Il a 33 HP. Ouais, il joue pas pour un top en tout cas. On a MyCross de Swoots qui, du coup, a réussi à faire son Rise 2. Et grâce à Reenforcement, c'est ça, ouais. Grâce à Reenforcement. Et du coup, il est en 4 Vanguard, 3 portals, 2 bastions. En vrai, c'est une bonne compo temporaire. Lui, au moins, il joue un bon top 4. Il est niveau 9. Il y a un truc. On va regarder d'être infâme, pardon, sur son rôle. Oh, niveau 9. Bien, j'aurais dû regarder. C'est my bad, my bad. On va regarder ce qu'il a touché. Pas grand-chose, hein. Voilà. Et en plus, encore une fois, il a speed ses items entre la Nora et le Rise. Du coup, le Rise, il met 30 ans à casse. Parce que, de ce que l'heure, ça suffit absolument pas. Il faut lui mettre la Chosine si on lui casse de part. Et Nami 2, bah, c'est pareil. Mais sans gear, elle va rien faire. Là, il est vraiment parti pour faire un bottom. En plus, faire niveau 9 dans ce spot... Ah, c'est compliqué. Du coup, il joue pour un plan de jeu beaucoup plus late game que ce qu'il a. Et dans la compo, s'il arrive à l'AKP, c'est une des meilleures compo du jeu. Mais, voilà, il y a le Si, quoi. Et là, le Petit, qu'il a quand même réussi à faire son Galio 3. Donc, il va gagner, en Petit. Donc là, un FAM, il se fait sortir. Pas encore, mais pas loin. Ok, on va retourner sur ce Oguessang. Bon, là, c'est le moment où c'est compliqué. Parce que c'est le moment où ça commence un peu à s'essouffler, la compo. Donc là, on peut voir, il roll au-dessus de 50 gold. Donc, il gère vraiment bien son économie. Il ne s'est pas mis bas en économie. Il ne passe pas niveau 9. Il reste bien niveau 8. C'est comme ça que ça joue la compo. C'est un maximum de 4 cost. Tu prends les 4 cost et tu essaies de faire un 4 cost 3 stars. Ou plusieurs fois, 2 cost. Donc, par exemple, Tamkench. Tu as très envie d'avoir 2 Tamkench 2. C'est très très fort dans la compo. Si il y aura 2, c'est très fort. Un Agist 2, c'est très fort. En tout cas, il a très bien compris les bons persos de la compo. en tout cas, là, il n'a vraiment pas rentré de pitre. R.A.S. c'est bien. Smolder, c'est très fort. On peut voir, d'ailleurs, il a vendu Jinx pour mettre le stuff sur Smolder. Ce que je pensais de faire tout à l'heure. Ouais. Thierry, il l'a quand même fait. Il a attendu juste d'avoir d'autres 4 cost à rentrer à la place. Peut-être qu'il n'avait pas, effectivement, d'autres alternatives. On a Creed, du coup, qui est... On a R.I. avec ses deux... On a pas adapté, d'ailleurs, sur R.I. Il n'y a pas le temps, lui. Ouais, c'est obligatoire qu'il gagne bien les runes. Ah, il est sûr en bon spot. En fait, là, du coup, il a toujours une grosse économie. Et le fait de pouvoir slow-roll la compo NMV8, c'est incroyable. Il faut évidemment avoir un très bon spot pour permettre de faire ça et pas avoir un roll-down. Et là, du coup, ça lui permet vraiment de considérer plein de choses, quoi. Il peut considérer un deuxième Olaf, etc. Là, le but, ça va être vraiment de rentrer... deux fois les deux stars, ce qui lui permet après de pouvoir faire des 4 cost 3 stars. Et c'est un peu la façon de caper la compo, quoi. Donc, tu peux voir, là, il a mis que des 4 cost, dont un légendaire qui est Smulder. C'est assez propre. Là, tu vois, Tariq, il le garde. Je ne sais pas pourquoi il garde Varus. Ah, ben, c'est juste pour retirer des unités du pool. Ouais, ouais, c'est très intelligent. C'est vrai que sur les 4 cost, il faut vraiment vider le pool. Donc, il a raison de faire ça. Il faut qu'il fasse gaffe à ne pas se faire croquer avec un autre mec qui ferait un 4 cost 3 étoiles, mais il n'y en a pas. Pour être infâme, il vient de se faire sortir. C'est logique par rapport à ce qu'on a vu de la partie qu'il a fait. C'est faux, ça on a dit. Mais faux, il est sur son flexible et c'est double espace de portail, quoi. Donc, lui, il est parti pour chercher le top 1, pour le coup. Là, la seule façon qu'il ne passe pas top 1, c'est que solo gué 5 fasse un 4 cost 3 star. Mais il faut qu'il est parti pour faire son top 1. On va regarder les autres bornes. Ah, ben, on ne peut pas trop. On va regarder comme ça, du coup. Le déjà vu, là, il est toujours que un 6 vanguard. Galio. J'ai rajouté une amie. Ah oui, je peux voir comme ça, d'accord. Micros, 16 HP. Il a réussi à avoir son gear sur Raze, mais... Comme dit, tu vois, c'est son idée sur l'adaptive, sur le slam-in, l'adaptive harry. C'est que derrière, ouais, ok, il va le mettre sur Xerath, mais c'est pas non plus... C'est bien, mais c'est pas non plus incroyable, quoi. Et là, du coup, il est vraiment dans un spot très compliqué, quoi. Nervi, il n'a toujours pas son vanguard 3, donc là, il est parti pour bottom aussi. Son vanguard 3, tu ne peux pas. Là, Vex, elle est... En plus, elle n'a même pas non plus le meilleur gear possible, même si ça reste un très bon gear. Là, il est obligé de cliquer les autres mondes de combat et espérer gagner ses rondes, quoi. Conte Creed, peut-être qu'il peut, d'ailleurs. Avec le 3 adaptive harry, là. Mais, c'est compliqué, là, non. Enfin, vanguard 2, ça ne va pas assez, quand même. Vanguard 3. C'est pour ça que la comp' n'a pas forcément toujours un très bon average. Ouh, 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 ouh. Oh, peut-être ? Ah, non. C'est que, bah, c'est quand même très conditionnel de réussir à faire vega 3 et l'ex-3, hein. Donc, Fuzz a gagné, Soge 5 a gagné. Lui, donc, il a plusieurs outcoms. Par exemple, une de ces bonnes conditions, c'est simplement d'aller chercher 120 gold. Il manque 70 gold et d'aller faire un 10 portal. C'est largement, largement, largement possible, hein, dans son spot. En plus, là, il va avoir le PvE, il a des HP, il va avoir ça. Il peut, en plus, vendre éventuellement... Quelques unités, ici. En tout cas, s'il arrive à faire 70 gold, il a gagné la partie. C'est... à peu près, hein. Donc, c'est... Enfin, 70... 90 gold. Soge Sang, ah, il a Roldan, il est passé niveau 9 ! Wow ! Ah, oui, niveau 9. Donc, il a réussi à faire Smulder 2, ce qui est très fort. Là, il est contre le... Bah, il va éclater le vega. Il joue propre, hein, son... Son build différent, Soge Sang. Là, il faut que Smulder, il ne prenne pas l'agro de vega, ou qu'il le tape avant. Ouais, voilà. Oh, il l'éclate. Il l'éclate, c'est peut-être un peu biddy, mais bon... Faut aussi voir que les carries distants ont build différentes, ils ont quand même plus d'HP. Grâce aux builds différentes, donc, en réalité, ils sont moins squishy que des carries distants classiques. Donc, en réalité, 3, 4 cost et 2, enfin, Smulder, Rise et Kalista, ça a quand même beaucoup d'HP. Tu vois, Kalista, 2000, Smulder, 2300, Rise, 2000. Donc, c'est pas non plus des unités qui meurent si vite que ça, donc c'était quand même assez close, quoi. Et donc, là, on va avoir le plan de jeu de Foss. Il est passé niveau 9, 9 portals. Et là, il lui manque que 30 gold pour aller faire le 10 portals, quoi. Sachant qu'il a déjà... Ça, ça, bah, il est en 10 portals, il a gagné. En vrai, il est top, hein. Ah, il va y avoir une condition, mais là, il est bien. Il va vendre ça. Ah, il manque Nora, par contre, il n'a pas Nora. Elle n'a pas Nora. Bon, on y va, dit, c'est tout, il peut la trouver, mais en tout cas, pour l'instant, il ne l'a pas. Donc, il faut être niveau 10, il faut trouver Nora pour faire le 10 portals. Il a 60 gold, il y a quasiment. Il a 34 HP. Il est obligé d'attendre en route, là. Il est obligé d'attendre en route, il n'y a pas le choix. Ah, il a quand même un gros, gros board. Un gros board. Et se loguer sans que, du coup, ici, 5 gold. Xerath, ouais, bon, c'est pas non plus. Il a une deuxième Kali Star. Ça, là, quand même un vrai gros board, vie différente. Là, le seul truc est un peu dommage, c'est le deuxième Olaf. Juste un Olaf de base, c'est pas non plus si incroyable. C'est bien, avec du gear et tout, mais tu préfères largement avoir un autre perso qui fait du CC de l'utilité. Tu vois, ici, genre un deuxième Dam Genge, par exemple. C'est beaucoup plus fort. Peut-être qu'il n'en a pas eu un deuxième Olaf, par exemple. Donc là, il est contre Foss. Et la Smulder, c'est quelqu'un. Smulder, c'est vraiment quelqu'un. Et pareil, Nasus, c'est très très fort dans la compo. Pour réussir à le toucher, évidemment. Ok. Il le bat. Donc là, Foss, il passe à 19 HP. Donc théoriquement, il a encore 2i. Enfin, il est bien. 66 gold. Il peut passer niveau 10 s'il veut, mais il n'a pas Nora. Donc il trouve Nora dans ses rôles, quoi. Donc là, c'est une des bonnes questions. C'est est-ce qu'il vend ça, ça, pour avoir Diana 2 ? Ou est-ce qu'il cherche uniquement un rôle Nora, parce que c'est un win condition ? C'est le 10 portal et c'est d'avoir Nora. Ça, c'est une vraie question à se poser qui n'est pas évidente. Et il a décidé, du coup, de push. Là, maintenant, se disant qu'avec 7 gold, 8 gold, 9 gold, il allait trouver Nora sur le 10 portal. Et plutôt que d'attendre un run supplémentaire, en considérant peut-être que 19 HP, ce n'était pas assez. Je pense vraiment qu'il aurait du grid. En plus, c'est facile de dire maintenant, mais 7 gold, c'est vraiment court, même niveau 10, pour trouver la bonne lèche que tu veux. Ouais, pour moi, il aurait dû attendre un run. Il a 2 vies, bah, il faut jouer avec 2 vies, tu vois. Oh, le gars, il va quitter mon main. Ok. En fait, on avait dit, donc s'il sentit bien de l'hapathique, parce qu'ils sont déjà vus, c'était un peu mancal. Ensuite. Solo Gaesong. Solo Gaesong, notre ami. Et on a juste Creed aussi, on va regarder Creed maintenant. Alors, Creed, il a 4 Arcanas, Xerath, il a son Arry 3, donc là, il a bien capé le board. 4 Arcanas, 4 Vanguard, c'est quand même fort. Xerath 2, c'était fort aussi, même si malheureusement, il a juste un TG sur Xerath. Il a eu son 10 portal. Il a eu le 10 portal, il a touché dans le run. GG à lui. GG à lui. Il a eu son 10 portal. Bon bah voilà, son top 1, bravo à lui. Il a éclaté Creed, là. Parce qu'en plus, il est en 10 portal, mais il a un Asus 2, Taric 2, donc il a une trop grosse fronde, ça va tempo, il ne peut rien faire, ouais, c'est le top 1. Donc en théorie, Solo Gessang, on va peut-être faire son top 3. Du coup, ça serait Boss, 1, Creed 2, on va voir. Donc Solo ici, il veut quoi ? Le TAM à l'arrière ? Ça te fait une Titan pour Olaf, c'est ok. Il a envie de Dina et Milo, mais... Dina et Milo à Creed. Il a quoi ? Ok. Après, Jeff Knight, je n'en aurais pas fait grand-chose. Je ne sais pas. Ah, c'est difficile de caper maintenant. Il est notre Fiora, elle est mieux que Camille, c'est la deuxième Fiora, de toute façon, c'est sûr. Je crois qu'il la remplace, mais est-ce que ça va suffire ? Là, il va tomber sur Creed. Donc en gros, là, le match, il joue entre les deux-là, vu que Creed, il va taguer Solo, et Solo, il va taguer Creed. Et que de toute façon, il a top 1. Il a déjà top 1, donc on va regarder ce match. Ah, ça reste une Harry, ça reste une Harry 3, quoi. Et il a eu un bon gear sur son gangan, hein. Ginsu, Ginsu Krohn, c'est pas mal du tout, sur Xerath, hein. Elle se fait quand même soulever, hein. Oh, non ? Ah non, c'est bon. Xerath Cast, ça change tout. Boulder. Et Solo, top 3, Creed, qui va chercher son top 2, en légende. Et là, bon, on va regarder la fin pour le fun. Histoire de voir un peu des dingues de portail, mais là, on est parti sur une victoire de Faust qui a eu deux portails sur son flexible, hein. Il en a même un troisième. Ah ! Il a même une spat de portail en plus, j'avais même pas vu. J'ai même pas vu qu'il l'avait chopée, celle-là. Enfin, bon, voilà. GG à lui. GG à lui. Plein de spat de portail permet de faire un top 1. Bon, je te laisse me dire, du coup, ce que t'en as pensé dans les commentaires de Stanoise. J'espère que je parais pas un peu trop dénigrant quand je critique des choses. J'essaie d'être factuel, je critique pas les joueurs, je critique factuellement ce que je vois au niveau du jeu. J'espère que ça passe pas pour quelque chose de méchant. Parce que je regarderai mes propres parties, je trouverai plein de choses à critiquer, tu vois. Donc c'est pas... Ça se veut pas... Ça se veut pas méchant, en tout cas. C'est vraiment... Moi, je suis passionné par le jeu et par l'optimal, la façon optimale de jouer jeu, donc je dis ce que je vois. Voilà, c'est juste un petit point, je me protège un peu, mais voilà, c'est de la critique constructive, c'est pas dénigrant. Moi, j'ai bien aimé faire ça, je trouve que c'est intéressant de mater un peu des games de temps en temps. J'aimerais bien faire ça avec un peu d'autres pays, genre aller mater un peu une game aux US, etc. Mais je sais pas du tout ce que ça rend sur YouTube, c'est un format vraiment... Je viens de l'inventer du chapeau, donc je sais pas, voilà, donc j'hésite pas à me dire. Je me suis dit comme focus sur 3 joueurs en particulier, c'était plus intéressant que d'en suivre vite parce que sinon, on se perd un peu trop sur les infos. Je suis nouveau aussi sur ce type d'expérience, donc si t'as des retours, hésite pas à les faire, genre même si simplement t'as bien aimé, ça va beaucoup m'aider à me dire, ok, bah c'est bien, on va refaire ce type de format. Si t'as des retours constructifs en mode, ah, il faudrait peut-être mieux en suivre que deux, on se perd un peu, ou alors tu rentres un peu trop dans le détail sur des trucs, j'en sais rien. Franchement, n'hésite pas à me dire en tout cas ce qui te passe par l'esprit. Je te souhaite une excellente journée et prends bien soin de toi.